aujourd'hui je t'apprends à faire des plis let's go alors aujourd'hui on va parler des plis donc les plis en général ça va nous servir à ajuster le modèle au corps ou alors tout simplement à donner de l'ampleur aux vêtements selon l'endroit où il va se placer et son usage donc ça peut être sur des manches ça peut être sur des devants peu importe le pli il va donner un charme et un certain style donc là je vais vous parler de quatre styles de plis différents qui sont assez communs et qu'on retrouve régulièrement on va commencer par le pli couché donc le pli couché c'est un pli qui est couché d'un côté de la d'un côté de la pliure donc ça peut être à droite ou à gauche que j'ai maintenu par un petit point de fixation et qu'on peut venir finir avec une petite couture une petite surpiqûre donc cette surpiqûre là la hauteur sera définie par votre patron le patron que vous aurez choisi donc c'est un pli qui est assez simple à réaliser et qui est assez joli on peut l'utiliser sur des jupes sur des petits hauts voilà c'est nickel ensuite on va avoir le pli plat donc le pli plat il est constitué de plis couché face à face et qui se touchent par leur extrémité sur l'envers du vêtement ici je les maintenus par un point de fixation donc ça c'est un point qui est assez joli pour tout ce qui est jupe même des petits hauts aussi ensuite on va avoir son frère jumeau le pli creux donc le pli creux lui il se compose de deux plis couché face à face et qui à l'inverse leur extrémité se touchent sur l'avant je l'ai aussi maintenu par un point de fixation on trouve notamment sur des modèles de jupe tout comme tout comme l'autre et pour terminer on va avoir les plis nervures les nervures donc souvent ça on les fait pour donner un stylo vêtement elles sont constituées de plis très très fin fixé par des petites surpiqûres donc pareil là la hauteur des surpiqûres sera défini par votre patron le patron que vous aurez choisi ces petites surpiqûres en fait elles sont faites pour donner un petit peu de relief au vêtement donc voilà pour les genres de plis que vous allez pouvoir retrouver donc si les plis ça paraît simple à faire tout réside dans la régularité l'utilisation des marquages de du fer à repasser des petites piqûres tout dépendra de votre précision selon le vêtement que vous allez que vous allez confectionner si vous avez déjà déterminé la longueur je vous conseille aussi de déjà préformer l'ourlet du bas avant de faire vos plis donc voilà pour cette petite vidéo sur les plis j'espère que vous aurez appris des choses vous pouvez me le mettre en commentaire vous pouvez me mettre le gros pouce bleu si ça vous a plu vous pouvez vous abonner aussi si c'est pas fait et activer la cloche des notifications pour être au courant des prochains contenus qui arrivent et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo tchou